Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle foire aux questions, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait Donc cette fois-ci j'ai pioché les questions sur Twitter Sauf que vous allez le remarquer dans les petites Assez là ci dessous Je me suis trompée de hashtag en principe c'est Ask the make up et là j'ai oublié une lettre J'ai oublié le A de make up Voilà, donc du coup j'ai pris ce hashtag là Qui est le mauvais mais tout le monde m'a posé les questions là Donc bref c'était juste pour la petite Précision, donc on commence sans plus tarder Donc Léane me demande si je vais continuer Les dédicaces de mon livre en septembre Donc c'est vrai qu'en juin j'ai fait 4 dates De dédicaces, je vais en faire le double Et puis bon pour des raisons De santé j'ai dû en annuler Malheureusement c'était juste Pas le choix, j'ai vu les choses en grand J'ai pas voulu dire non Et malheureusement c'était beaucoup trop Du coup on pensait Ajouter les dates Qui ont été annulées en septembre A l'heure actuelle c'est toujours en discussion On sait absolument pas Comment ça va encore se passer, on sait pas si on va rajouter Toutes les dates ça sûrement pas Par exemple pour la date de Rennes C'était hyper hyper compliqué de venir Il fallait compter plus de 9h de voyage Avec 3 escales Alors que c'est juste en France Et c'était de la folie C'était énormément de mobilisation, de transports Je sais qu'à vous ça vous parle pas franchement Mais moi et ma mère on est que toutes les deux Et c'est vraiment pas facile Le tout sur 2 jours, un aller-retour C'est vraiment dur en fait physiquement Et je sais que vous ça vous dit rien Vous vous rendez pas compte Mais c'est pas si facile qu'on pourrait l'imaginer Donc sachez que je fais vraiment mon mieux Et que les Dika ça me tient énormément à coeur C'est pas du tout pour la promotion Parce que c'est pas ça qui fait la différence C'est vraiment pour vous rencontrer Et je sais que ça vous fait plaisir Et à moi aussi leur première Mais voilà faut se mettre en tête Que je peux pas faire toutes les dates Que je voudrais faire Aimerais-tu écrire un autre livre Que t'as apporté cette expérience ? C'est à dire que j'ai adoré Alors j'ai adoré Je crois que c'est une des plus belles expériences de ma vie Que d'avoir écrit ce livre Je n'ai jamais pu à parler Donc vraiment c'était une expérience formidable Que j'oublierai jamais Et que je regrette absolument pas J'ai profité de chaque instant C'était génial Est-ce que ça vaut le coup d'écrire un autre livre ? Je pense pas Je pense pas avoir la crédibilité D'en écrire un deuxième Sur quoi je pourrais écrire en fait C'est surtout ça C'est pas la passion qui manque Parce que ce sera que de moi Oui j'ai tellement adoré Que vraiment l'idée de renouveler l'expérience Me dérangerait absolument pas Mais j'ai tellement J'ai tellement creusé de sujets en fait Dans mon premier livre J'ai abordé tous les sujets que je voulais Je vois pas trop l'intérêt de faire un deuxième livre Mais il ne faut jamais dire jamais Dans quelle série aurais-tu voulu jouer ? Quel personnage voudrais-tu incarner ? Alors là finalement la réponse est venue assez rapidement Je dirais scandale Déjà bon évidemment c'est une série que j'adore Que j'ai depuis des vies et que j'aime énormément Mais surtout grâce au personnage de Olivia Pope Qui est donc joué par Kerry Washington Je trouve que c'est une actrice formidable Elle a ce rôle-là Elle a dans la peau clairement Et ouais c'est un personnage que je trouve formidable C'est une femme hyper puissante Hyper forte Pleine d'ambition Qui n'a peur de rien Qui dépasse sans arrêt ses limites Et ouais c'est vraiment Pour moi c'est un bon modèle Un bel exemple Quelle était la réaction de tes proches De la publication de ton livre Mes secrets ? Encore félicitations Merci beaucoup Maria Je te fais plein de zoupes Je sais que tu commentes très souvent Alors c'était génial Ils étaient tous hyper heureux Sachant que personne Pas même ma mère La mère qu'on a plus proche Personne n'avait lu mon livre J'ai tenu bon jusqu'au dernier moment Je voulais que tout le monde le découvre en même temps Les trois quarts ont pleuré C'était adorable C'était hyper touchant J'ai passé un mois Mais c'était les montagnes russes émotionnelles Vous n'avez pas idée Et d'ailleurs pour l'anecdote Pour la sortie de mon livre Ma mère, mon frère Donc le copain à ma mère Ils m'ont invité au resto Quand je suis arrivée au resto Qui avait été privatisé Il y avait toute ma famille Mais quand je dis toute ma famille C'est vraiment tout le monde De A à Z Les cousins, les cousines Les oncles, les tantes Les mamies Tout le monde Tout le monde La plupart il y en avait Que je n'avais pas vus depuis très longtemps D'autres qui ne s'étaient pas vus depuis des années C'était formidable Ça fait peut-être 10 ans Que tout le monde n'avait pas été réunis comme ça Et là ils étaient tous venus juste pour moi Ça m'a tellement touchée Que vous n'avez pas idée C'était une soirée incroyable Et le coup du spectacle C'est quand ma cousine chérie Qui habite à Dubaï Que je ne vois pas souvent Et qui m'a énormément épaulée Dans la création de ce livre Elle est venue juste pour moi ce soir-là Elle est arrivée avec son copain Elle est venue depuis Dubaï Elle a fait aller au retour Juste pour cette soirée Et c'était formidable Et c'était dans ce moment-là Que je dis Et je leur ai dit Ma famille c'est absolument tout pour moi Et sans eux Je ne ferai pas grand-chose Parce qu'ils sont le ciment De tout ce qui se passe derrière Donc voilà Je suis à l'entra A-t-il des projets pour cet été Vidéo spéciale Voyage etc Gros bisous Merci pour ta joie de vivre Chaque jour Merci beaucoup Alors j'ai des projets de vidéos Oui Surtout ce mois-ci Donc vous Quand vous verrez cette vidéo Je serai déjà en vacances Je pars une semaine en Espagne Voilà On part tous les quatre Et du coup Je vais vraiment mettre à profit Je pense cette semaine Même si c'est les vacances Je ne peux pas m'empêcher de ne pas filmer Parce que Je adore ça tout simplement Et surtout Ça me ferait mal au cœur De passer à côté D'une telle occasion Parce que le décor Est super sympa Et j'ai envie de vous faire De belles vidéos Avec un beau contenu Etc Les âges-tu d'adopter Un nouvel animal de compagnie En plus de Bella Je vous avoue que L'idée m'a traversé la tête Plus d'une fois Surtout assez sérieusement Il y a quelques semaines D'ailleurs j'en avais plus part Sur Snapchat J'avais dans l'intention D'adopter un petit chaton Parce que j'avais Enfin bref Il y avait L'opportunité s'était présentée Et quoi qu'il en soit J'ai réflégié J'ai réfléchi Parce qu'hors des questions De prendre une décision Comme ça Bella a un caractère Assez particulier Elle est plutôt possessive Et elle a pris l'habitude D'être toute seule maintenant Surtout avec nous On est plus traditionnels Et tous en fait Donc voilà Elle ne réagit pas très bien Quand tu es en nouveau venu Pour preuve avec nous Ça ne s'est pas bien passé Malheureusement Donc je ne voulais pas refaire La même erreur Et du coup j'ai décidé De ne pas adopter Le petit chaton Que je voulais adopter Et voilà D'attendre un petit peu On verra Donc ils sont en rupture Depuis Depuis fin de mois dernier Depuis pas si longtemps Que ça Et du coup Ils seront disponibles A nouveau Mais pas avant la rentrée Avec quel youtubeur As-tu le plus d'affinités Compliqué Moi je dirais Sandrea Parce que c'est la personne Avec qui je parle Le plus souvent Chaque semaine Enfin tous les jours Mais pas loin On discute très souvent Les chansons Plein plein de choses Et c'est vrai qu'en termes d'âge On se suit énormément Donc du coup Moi je me sens peut-être Un petit peu plus proche De Sandrea Parce qu'on a La même vision des choses Etc On a pas mal de points communs Et voilà C'est une personne Que j'adore Puissance 100 Donc voilà As-tu l'intention De reprendre ton blog Parce qu'il était Vraiment bien et complet Oui c'est vrai Que je l'ai Du coup je l'ai arrêté Enfin je l'ai arrêté J'ai mis en pause L'année dernière Quand j'ai commencé La rédaction de mon livre J'arrive plus à tout jongler J'aimerais vraiment Le relancer à la rentrée Donc j'espère avoir le temps Cet été D'effectuer Tous les réglages Le refaire en fait Partir sur de nouvelles bases Parce que c'est quelque chose Qui me manque J'adore ce support là Raconte-nous une petite anecdote De bêtises Que tu as pu faire Avec ton frère Alors Qu'est-ce que je pourrais Vous raconter Voyons De nous deux C'est quand même Hugo Qui est le plus farceur Je dirais En tout cas celui Qui a le plus d'idées C'est sûr On en fait pas 36 000 quand même Quoi peut-être C'est juste Je m'en rappelle pas Je dirais que la dernière C'était Ça c'est la signature De Hugo Mais genre Vraiment Il serait là C'est sûr Il adore Genre petit Il le faisait aussi Je sais pas où C'est qu'il va chercher Des trucs comme ça Il met du Donc il y a pas si longtemps Il a mis du Nutella Sur vous savez L'intérieur des poignées Des portes Comme ça Quand ma mère est arrivée Claque En plus c'était la nuit Donc elle a pas vu Claque Plein de Nutella Sauf que lui Il s'arrête pas juste Au poignet de porte Il en met autour de la cuvette Il en avait mis Au niveau des tiroirs Donc dans toutes les portes Donc j'ai pas étalé Le Nutella avec lui Mais en tout cas Je le savais Et j'ai participé Tu préférerais ne plus jamais Mettre de vernis Ne plus jamais mettre De fard à paupières Définitivement Plus jamais de fard à paupières Le vernis J'aurais trop de mal En m'en passé Vous voyez j'en ai Et dernière question Coucou ma belle Est-ce que tu as envie Je vais te faire tatouer Continue Tu es génial Plein de bisous Plein de bisous à toi aussi Merci beaucoup Oui Alors enfin Oui Oui et non Encore une fois Guider ma traversée l'esprit Depuis début d'année J'avais dans l'intention De me faire un autre tatouage Que je voulais à peu près Sur le côté Mais j'ai juste pas eu le temps En fait Et c'est surtout que J'ai pas pris le temps De m'en occuper Je sais que les rendez-vous Sont toujours longs à avoir Et puis on est en plein été Donc c'est pas le moment Donc voilà La phare aux questions est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Peut-être répondu A quelques dizaines De vos questions C'est le but Vous me direz Si vous avez dans le tas De questions N'hésitez pas à utiliser Le hashtag AskElsaMakeup Le vrai Pas le faux Que j'ai transmis Sans me rendre compte Et puis sur ce Moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao